Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes coups de cœur de l'été. C'est des produits qui sont soit des nouveautés ou très souvent des rachats. Quand il fait super beau, vous pouvez être sûre et certaine que c'est vers ces produits-là. Je me dirige. Vous allez voir, il y a un petit peu de soin et il y a aussi du maquillage. Je vais peut-être commencer par un produit que vous avez déjà présenté dans ma vidéo de l'an dernier. Si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre là. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui changent, mais il y a ce produit qui est toujours là. Voilà, c'est l'antéliose de chez La Roche-Posay. J'adore ce produit. Je trouve que c'est idéal à glisser dans votre sac. C'est petit. Ça vous permet en fait de réappliquer une protection solaire sans flinguer tout votre maquillage. Moi, j'ai une peau mixte. Au niveau des commentaires, parfois j'ai vu des personnes qui disaient que ça leur graissait la peau. Moi, je ne le trouve absolument pas. Je vais vous montrer. Là, voilà. J'ai de la protection solaire. Je ne brille pas. Bon, il faudrait peut-être en remettre un petit peu plus. Je ne brille pas et surtout, ça n'a pas saccagé mon maquillage parce que c'est top de vous réappliquer de la protection solaire quand vous n'êtes pas maquillé. Mais il suffit que vous soyez dans les transports, que vous touchez des choses, que vous n'avez pas les mains forcément super propres. Et ça, je trouve que c'est un excellent moyen. Quand on le voit comme ça, il y a une brume, c'est une petite odeur que je trouve super agréable, mais sachez-le quand même. Vous avez donc un SPF 50, protection contre les UVA et les UVB, anti-brillance. Et je trouve que c'est totalement ça. Donc, c'est inscrit brume fraîcheur invisible. C'est invisible comme ça, mais je peux vous assurer qu'un jour, j'avais un t-shirt noir et ce n'était pas invisible. Alors, ça distribue bel et bien du produit. Donc, pour moi, c'est un indispensable. C'est un produit que j'adore et aussitôt que je le termine, je le rachète. Dans la mesure du possible, je vais essayer de faire soit un maquillage, soit un maquillage, mais j'ai quand même largement plus de maquillage. Je voulais vous parler de ces liners que je vous montre à chaque fois. Il s'agit des Vivid Bright de chez NYX, que je trouve géniaux. Il y a plein d'autres couleurs qui sont sorties un petit peu pastel que je veux et je trouve que c'est typiquement le genre de look que j'adore porter. Avec un teint frais, c'est super important d'avoir un teint frais, notamment en été. Vous faites juste ça, un trend liner, un rouge à lave assez neutre ou alors coloré, c'est vous qui voyez. Et je trouve que tout de suite, ça change tout. Regardez-moi la merveille. Ils sont super vibrants. Au niveau de la qualité, voilà, il n'y a rien à redire. Je vous le dis, ça fait vraiment partie de mes liners chouchous favoris de tous les temps. Et je trouve que ça donne du peps. Moi, ce que j'aime particulièrement mettre, c'est ces deux teintes-là que je trouve magnifiques. À chaque fois que je les porte, on me demande lesquelles c'est, mais voilà, ce sont des NYX. Et vous pouvez être sûre et certaine que si j'ai l'occasion de me déplacer en boutique, je pense que je recracrerai et que je prendrai d'autres. Alors ensuite, un vernis. Je porte assez peu de vernis, non pas parce que je n'aime pas ça, déjà parce que je n'ai pas de belles mains. Je vous l'ai déjà dit. Mais surtout parce que les vernis tiennent horriblement mal sur moi. Si déjà ça tient 24 heures sans écailles, c'est déjà un exploit. Je vous assure, j'ai essayé de mettre des top coats, faire des cures, enfin ce que vous voulez. Non, ça n'y change rien. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, j'aime bien mettre des couleurs un petit peu corail ou rouge orangé. L'été, je trouve ça génial. Ça, c'est un vernis de chez Rimmel qui est en collaboration avec Rita Ora. Et la teinte, c'est Glaston Berry que je trouve, mais alors super, super jolie. Alors attendez, je vais en mettre rapidement sur un onglet. Alors ne jugez pas mon application, je viens de le mettre à l'arrache, mais c'est juste pour vous montrer la couleur. Vous voyez, c'est super néon, ça pète. Et moi, je suis relativement blanche toute l'année, les filles. Je vous l'ai dit, le soleil, c'est mon ennemi. J'essaie de le fuir le maximum possible. Bon, je ne vous dis pas que je suis un vampire. Franchement, parfois, j'avoue, c'est agréable de prendre un petit brin de soleil, mais je suis toujours, toujours protégée. Donc voilà, je suis plus ou moins de la même couleur de peau toute l'année. Peut-être que je prends en général quelques couleurs quand même l'été. Mais je trouve que même sur une peau comme la mienne, c'est super joli. Alors si vous avez le teint encore plus, allez, ça sera d'autant plus canon. Mais ça, typiquement, voilà, c'est le genre de couleur que j'adore particulièrement porter en été. Alors ça, c'est un produit que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, qui faisait partie de mon Best of Soins 2019, que j'ai dû vous remettre dans des favoris, parce que c'est un produit que je trouve génial. Je trouve que c'est un gain de temps. Au niveau de la texture, c'est tout ce qu'il me faut. C'est le Great 8 de chez Elisabeth Arden. Je vous en ai déjà parlé. Ce que j'adore avec ce produit-là, c'est que c'est un 8 en 1. Et que ça me permet d'avoir à la fois et ma crème hydratante et mon SPF en 1. J'adore le tube, je trouve ça super pratique. Et au niveau de la texture, c'est génial. Je n'ai pas une sensation d'avoir un masque, d'avoir quelque chose de trop lourd. Donc c'est parfait, parfait pour le temps qu'il y a actuellement, parce qu'il fait super chaud. Il fait ultra chaud comme ça. J'ai envie vraiment de minimiser le plus possible de couches sur ma peau. Et ça, ça me sauve la vie. J'aime énormément ce produit-là. Je vous en ai déjà parlé. Moi, j'avais déjà la crème 8 Hours. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une texture qui est beaucoup plus fluide. C'est un peu une texture, vous voyez, comme ça. J'ai le crème. Je trouve qu'au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est agréable. C'est un produit qui est frais, donc ça fait vraiment du bien. Gros coup de cœur, vous l'aurez compris, pour cette crème. Bon, maintenant, on va parler lèvres. Je vous ai sélectionné deux rouges à lèvres. Ce ne sont pas des nudes, pour une fois. Vous le savez, je suis vraiment la nude girl. Et je commence un petit peu à porter du rouge, mais je vous assure que c'était quelque chose qui était juste inenvisageable il y a quelques années. Mais vraiment inenvisageable. Je ne regardais que le nude. Maintenant, voilà, le rouge orangé, ça passe. Le corail aussi, j'aime bien. Mais il ne faut pas trop m'en demander non plus. Je ne suis vraiment pas la personne à mettre trop de couleurs. En plus, je trouve que je sublime un rouge à lèvres coloré quand vous l'appliquez bien. Il n'y a rien de plus moche qu'un rouge à lèvres mal étalé ou un rouge à lèvres qui vous fait ressortir le côté jaunâtre de vos dents. Donc je fais assez attention par rapport à ça. Et du coup, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter et un sublime gloss. Premier rouge à lèvres sublime, assez pétant. C'est cette merveille de chez Lancôme. J'adore le packaging en plus. C'est le 157 Drama Matte qui est comme ceci. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, Lancôme, vraiment, ils font des trucs assez exceptionnels au niveau de tout, en fait, au niveau du maquillage. Mais particulièrement sur les lèvres, je l'aime énormément ce rouge. C'est un rouge un petit peu framboise avec une petite pointe quand même de rose corail que je trouve, mais alors, magnifique, vraiment magnifique. Ce n'est pas le rouge à lèvres forcément le plus confortable. C'est un rouge à lèvres matte. Ce que j'aime, c'est quand même au préalable hydrater mes lèvres et ensuite, mettre ça en super belle tenue en plus. Et je ne vous raconte pas la merveille. Ce que j'adore avec ce type de couleur, c'est sublime. Que vous soyez blanche de chez Blanche, comme la plus foncée qui soit. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. C'est une couleur qui s'adapte à peu près à tous les types de carnations. Et ensuite, une autre petite merveille que j'ai, qui est un petit peu plus subtile, qui vous apporte tout de même de la couleur, c'est ce sublime corail de chez Charlotte Tilbury en teinte sexy siana. Je le trouve sublime, vraiment. C'est le corail qui est parfait. C'est un corail qui est génial. Si vous êtes un peu une timide, vous n'osez pas totalement porter ce type de couleur, le sexy siana, il est magnifique. C'est un mix entre un nude et un corail. Ensuite, je voulais vous parler d'un gel douche. Alors ça, j'ai conscience que ça ne sera pas au goût de tout le monde. C'est vraiment une odeur qui est particulière. Il y en a un autre d'ailleurs qu'il faut absolument que je vous montre. Mais je pense que je vous ferai un haul petit prix. C'est ce gel douche du Petit Marseillais à la lavande. Lavande de Provence, douche crème extra doux. J'adore les odeurs gourmandes, très sucrées. Mais l'été, j'ai envie de fraîcheur. J'ai envie de fraîcheur. Et je n'aime pas pour le coup tout ce qui est citronné, verveine. Les odeurs d'agrumes, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais alors la lavande, ça me rappelle tellement, tellement, tellement de souvenirs. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit. Et pourtant, j'en garde un très bon souvenir. Quand on était petite avec mes soeurs, ça c'était la belle époque. On allait dans une piscine municipale. Et ma mère, en fait, pour prévenir des potentielles invasions de poux, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous badigeonnait les cheveux avec de l'eau de colonne à base de lavande. C'est un répulsif en fait pour les poux. Et je peux vous assurer qu'en ayant trois filles, elle faisait attention. Quand il y en avait une qui en attrapait, forcément vous pouvez être sûre. Ça ne loupait pas, tout le monde les chopait. Et grâce à ça, voilà, on évitait d'attraper des poux. Et ça aurait pu être trop baptisant. Et en fait, non, c'est une odeur que je trouvais géniale. Puis truc bête, sur le chemin de la piscine aussi, il y avait plein de lavandiers. Donc je pense que voilà, c'est une odeur qui me rappelle plein de souvenirs. Ça me rappelle la fraîcheur, le beau temps. J'adore la lavande. Je sais que c'est une odeur qui peut paraître un peu mémère. A contrario, je n'aime pas l'odeur de rose. Je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal avec la rose. Mais alors la lavande, j'adore. Alors, il est génial ce gel douche. Ta-da ! Un moon dust. Bah oui, j'étais obligée. Je ne vous ai pas oublié les filles. Je sais très bien qu'il va falloir que je vous fasse absolument une vidéo. Je vous présente mes fards foils, mes fards paillettés, chouchous favoris de tous les temps. Parce que j'en ai un petit paquet. Je vous l'ai dit, ça c'est mon petit craquage personnel. J'adore les fards foils. Et celui-ci, je pense qu'il est sur le top de ma liste. C'est le Space Cowboy de chez Urban Decay. C'est d'ailleurs celui que je porte là sur ma paupière. Ce que j'adore avec ce produit, je vais essayer de vous swatcher. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est que c'est un produit comme ça qui, de prime abord, est un peu inintéressant. Dans le sens où c'est juste en fait une traînée de paillettes. Mais ce n'est pas seulement que de la paillette. Il y a une sorte de couleur un petit peu neutre qui s'adapte à la couleur de votre peau naturelle. Qui vous rajoute un, je vous dis une traînée de paillettes. C'est sublime et ça donne un effet glossy. Moi, c'est le genre de fard à paupières. Je vous l'ai déjà dit. Les fards à paupières, pour que je les achète en mono, déjà il faut y aller. Parce que j'ai tout ce qu'il faut au niveau des palettes. Et en plus, celui-ci, je l'ai acheté en double, s'il vous plaît. Donc je l'adore, je le trouve canonissime. Et en plus, merveilleuse nouvelle. J'ai vu qu'il y allait avoir des nouvelles teintes de Moondust. Donc ne vous inquiétez pas, je garde l'œil ouvert. Et je vous tiendrai informé sur Insta. Pour vous prévenir quand ces petites merveilles seront arrivées. Donc niveau soins. Tadam ! J'ai beaucoup aimé ce produit-là de chez Nuxe. C'est le Nuxe Sun, les fraîcheurs après soleil. Aux fleurs d'eau et de soleil. Prolonge le bronzage, répare, apaise. Vous allez me dire, pourquoi tu utilises ça Alima ? Tu ne bronzes pas ? Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. En fait, j'avais ça dans ma salle de bain. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je lui dis. Je disais comme crème pour le corps, ça ira très bien. Oui, oui, ça va très bien. J'adore. C'est une texture qui est fraîche, qui sent merveilleusement bon. L'odeur, c'est un délice. C'est la signature olfactive de chez Nuxe. Donc j'adore l'odeur. Sans être trop capitonneux, trop présent, vous voyez. J'adore cette odeur. Et alors, là où, franchement, je l'ai trouvé canon. Eh bien, figurez-vous qu'un après-midi, j'ai attrapé quand même des petits coups de soleil. J'ai mis ça, on n'en parlait plus. C'est un lait fraîcheur qui, clairement, apaise. Ça, c'est réellement vrai. Prolonge le bronzage, je vous l'ai dit, je ne pourrais pas vous dire. Et pareil, j'ai l'une de mes soeurs qui avait attrapé un coup de soleil. Je lui ai mis ça. Tout de suite, ça l'a apaisé. Donc je pense que ça peut être un excellent allié cet été. Voilà, si vous avez tendance à prendre des couleurs que vous voulez faire perdurer votre bronzage. Et surtout, si par mégarde, vous attrapez des petits coups de soleil, ça, ça peut être un réel ami. En tout cas, moi, rien que pour le côté sensoriel et pour l'efficacité qu'il a pour hydrater mes jambes, je l'adore et je l'inclus dans cette vidéo. J'ai oublié de vous parler de ce produit-là. Il me manque un produit lèvres. C'est de chez Patrick Ta. Je vous ai dit que je voulais un gloss et il est magnifique. C'est un gloss qui n'est pas liété et qui s'appelle Is She Younger Than Me ? Je vous montre la merveille. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce n'est pas un gloss qui est totalement transparent parce qu'on a quand même une petite couleur un peu pêche rosée qui est assez magnifique, qui reste super naturelle sur les lèvres. J'adore aussi les embouts des gloss de chez Patrick Ta. Lui, j'ai hâte qu'il sorte plus de produits. Là, j'ai vu qu'il avait fait des nouvelles sorties, mais il n'y a rien qui me transcende. Dans ces nouvelles sorties, j'aimerais beaucoup qu'il nous sorte des highlighters en poudre, je vous l'ai déjà dit, ou des highlighters liquides. Il a une sorte de spray qui ressemble à de la laque qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en tout cas, ces gloss-là m'intéressent vraiment. Il y a d'autres couleurs qui me font aussi très envie, mais celle-ci, elle est magnifique. Je vous la recommande vivement. Bon, alors ça, je vais passer très vite fait. Je vous en ai reparlé plusieurs fois. Je vous en ai notamment parlé dans ma dernière vidéo sur mes top flops du mois de mai. C'est la BB crème de chez Herborian. J'adore en ce moment, je ne porte que ça. Tout simplement, ce que je vous dis, quand il y a des grosses chaleurs, je n'ai pas envie de m'embêter à porter des choses trop lourdes. Et puis c'est aussi surtout que c'est un petit format, que j'ai quasiment terminé le tube et qu'avant d'ouvrir une nouvelle BB crème, je vais impérativement terminer cette. Eh bien, écoutez, je n'ai pas changé d'avis. Je la trouve toujours géniale. Je ne trouve pas qu'elle matifie le teint, parce qu'à priori, elle est censée unifier, matifier. Pour moi, ce n'est toujours pas le cas. Elle est très jolie. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez fait des réactions et à avoir des petits boutons avec. Bah écoutez, je dois avoir de la chance que moi, ce n'est absolument pas le cas. Mais je sais que pour Herborian, vous n'êtes pas les seuls. Il y a plusieurs personnes qui, je ne sais pas, au niveau de leur composition, doivent faire peut-être certaines allergies qui sont assez sensibles. Donc si vous avez l'occasion de le tester en magasin, c'est peut-être mieux. Pour essayer de voir si vous ne faites pas de réaction. Effet peau de bébé, oui, moi je trouve que c'est tout à fait ça. Une crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. C'est vraiment l'effet peau... Je trouve que ça a vraiment un effet peau radieuse. On voit que vous avez mis quelque chose, mais ce n'est pas non plus... Elle s'est mis du fond de teint, ça se voit qu'elle a mis du fond de teint. C'est vraiment cakey, ce n'est absolument pas le cas avec ce produit. Voilà, je l'aime énormément. La seule chose que j'ai à dire, c'est que moi, la teinte dorée, pour le coup, ce n'est pas tellement ma teinte. Je pense qu'il me faudrait plus la teinte nude. Et voilà, je voulais quand même vous en reparler pour celles qui ont manqué la vidéo sur les Toflop du mois. Comme ça, au moins, vous savez que j'adore cette bébé crème. Allez, il me reste 3 produits teints et 2 produits soins. Alors, on va reprendre un produit teint encore. C'est le Hollywood Flawless Filter. Je vous en parle depuis qu'il est sorti, en fait, c'est simple. Je l'adore ce produit. Alors, moi, je l'ai en deux teintes. Je l'ai en teinte light, clair, qui est un petit peu clair pour moi, là, surtout là. Mine de rien, j'ai dû prendre quelques couleurs, hein, que je trouve. Mais c'est ça, ça a l'air ridicule, là, mon vernis. C'est pas grave, faites pas attention. Il est sublimissime. Je l'adore. Je le mixe avec le numéro 3. Alors, je vous ai également mis dans ma vidéo, ma dernière vidéo, un flop de chez Charlotte Tilbury en highlighter. Je préfère mis milliards de fois le Hollywood Flawless Filter au Magic Wand. Pourquoi ? Parce que je le trouve beaucoup plus subtil. Je trouve que ça a un effet un peu plus glossy, qui est beaucoup plus versatile aussi. Je trouve que c'est plus facile d'utiliser ça en guise de primer que l'autre. Et puis, voilà, j'adore le rendu. Il est magnifique. Ça, pareil, si vous êtes un peu timide, que vous n'osez pas trop mettre d'highlighter, vous ne voulez pas quelque chose de trop, trop voyant et vous voulez quelque chose qui paraisse naturel, ça, je pense que clairement, c'est pour vous. Et en plus de ça, franchement, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix, même si c'est pas donné. Je crois que c'est au moins 40 euros. Vous avez 30 ml, donc c'est vraiment, vraiment bien. Niveau soin, eh bien, écoutez, c'est un parfum dont je vais vous parler. Et pour les parfums, c'est assez rare que j'aime les parfums, notamment l'été, parce que je m'icoeure très, 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 très vite. Écoutez, je suis tellement sensible au niveau des odeurs. Je crains le jour où je viendrai à tomber enceinte. Enfin, vraiment, parce que je m'icoeure super rapidement des odeurs, mais vraiment, et en plus, moi, c'est pas ça m'icoeure de manière passagère. Non, c'est que ça m'icoeure, une fois que je suis écoeurée, c'est mort, je peux plus. Et donc, voilà, je suis pas forcément fan des odeurs ultra fraîches, trop fleuries, trop fruitées. C'est pas trop mon style d'odeur, mais alors celle-là, j'ai adoré. C'est de chez Nuxe, c'est le Bodice, un parfum qui s'appelle Bodice. C'est une eau délassante, parfumante, relaxe, rafraîchie. Et mine de rien, ça sent quand même, ça reste comme odeur. Ça sent super bon, alors je vais être très nulle pour vous décrire. Pour le coup, c'est un petit peu fleuri, un petit peu musqué aussi, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est pas trop, c'est raffiné, ça sent bon. C'est un peu sucré quand même, sachez-le. Mais voilà, je trouve que c'est une odeur qui fait propre, qui fait féminine, qui sent pas non plus les odeurs, vous voyez, trop cotonneuses ou trop de lessives. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce genre d'odeur. mais qui fait un petit peu plus raffiné, un petit peu plus fleuri, sucré. Je sais pas si je vous ai bien vendu la chose, mais en tout cas, ça sent super super bon. Je pense que vous avez peut-être possibilité de le sentir en pharmacie, ça, sentez-le. Mais en tout cas, j'adore, là c'est le petit format, le 30ml, pareil, super facile à glisser dans son sac. Mais c'est un petit parfum d'été que j'aime énormément. Je vous montre la prochaine oeuvre d'art qui coûte un bras, mais qui est magnifique. Je vous l'ai mis dans mon best-of bronzer, tuerie atomique. Le bronzer, le fameux bronzer Terra de chez Tom Ford, qui coûte horriblement cher, je vous l'accorde. Je l'avais eu sur Vinted, moi, il y a un petit moment, et franchement, j'avais dû payer 40 euros au lieu de 100 et quelques. Enfin, vraiment, j'avais fait une bonne affaire. Voilà, il est divinissime. Alors, il est énorme, je pense que vous en avez pour une éternité. Alors, attendez, je vais essayer de me trouver un petit endroit où vous l'appliquez pour que vous puissiez voir ce que vous allez voir, là. Voyez, c'est pas trop chaud, c'est pas trop peau rangée, c'est légèrement satiné. En fait, moi, ce que j'aime énormément l'été, c'est d'avoir un petit côté satiné. Je déteste quand c'est trop pailleté, mais un petit côté satiné, un petit côté effet bonne mine. J'ai pris le soleil, tout va bien, regardez ma mine. Je suis fraîche, j'adore, 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 j'adore ce bronzer-là. Il est magnifique. Tout de suite, ça vous donne un teint en bonne santé. Et c'est vraiment le type de produit vers lequel je tends quand il fait beau comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, d'avoir quelque chose de trop froid, de trop mat, vraiment pas. Et alors, celui-ci, vraiment, coup de cœur absolu. Ça aussi, je vous l'ai présenté dans des favoris il y a plusieurs mois. Et clairement, à ce jour, c'est ma découverte SPF 2020, vraiment. C'est de la marque Oren, Thank You Farmer. Et je vous dis en plus, c'est assez rare, mais il faut le souligner. C'est une marque green. C'est un SPF 50 PA+++, Water Sun Cream Sun Project que j'adore. Celle-ci, je l'avais achetée sur le site de Kull Beauty, mais vous pouvez aussi maintenant vous le procurer sur le site de Yes Style. C'est peut-être un petit peu moins cher. J'aime énormément cet écran solaire. En fait, ce que j'aime, comme ça, vous pouvez vous dire, oh, ça fait peur, ça a l'air blanc. Oui, ça fait blanc, c'est vrai. Mais une fois que vous l'appliquez, eh ben, déjà, ça sent super bon. C'est une olieur super fraîche. Ça pénètre directement. Vous n'avez pas un effet de matière. Vous n'avez pas l'impression de mettre un vieil écran solaire. Vous savez, vous avez besoin de passer, de faire des va-et-vient pour qu'il s'estompe. Ce n'est absolument pas le cas. En plus, chose rare, il est super compatible avec du maquillage. Je n'ai pas d'effet de bouloche. Je n'ai pas un effet, vous voyez, un petit peu gras. Souvent, vous avez des écrans solaires qui sont un petit peu trop gras. Donc ça, voilà, ça, j'adore, j'adore, j'adore ce produit. Je vous le recommande vivement. Et ensuite, dernier produit. Je ne l'ai pas testé dans les crash tests, mais je l'ai utilisé récemment. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un de mes favoris du mois de juin. Très, très, très récente découverte, mais j'ai aimé beaucoup. Je vous avoue que j'étais un petit peu dupitative quand je l'ai acheté. On m'a dit, non, il est vraiment bien, j'ai vu plein de revues. Je vais vous montrer, je vais arrêter de vous faire du suspense là. C'est le nouveau blush liquide de chez By Terry, le Brightening CC Blush. Pour l'instant, il n'y a qu'une teinte. Et la teinte, quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas ce que j'aime le plus. Par contre, je viens de voir, là, c'est un peu abusé. Et ça, on ne vous l'a jamais dit, je pense. Durée de conservation de trois mois. C'est très, très court. Très court, même pour un blush liquide, en général, c'est au minima six mois. Donc, ça veut dire que là, voilà, je l'ai utilisé. J'ai l'été pour l'utiliser, quoi. Donc, ouais, ça, je trouve ça un petit peu bizarre que ce soit une durée de conservation que de trois mois. Mais bon, écoutez, on verra. En tout cas, la couleur est vraiment sympa. Je vais vous montrer. Ce qui n'est pas super facile à doser, il faut vraiment avoir la main. Moi, ça va, j'ai chopé le truc, mais il faut le savoir. C'est qu'au niveau de la pompe, vous avez un peu tendance à mettre un peu trop de produit. Donc, faire attention. Regardez-moi la merveille. Et comme ça, je vous ai dit, pour moi, ce n'était pas forcément trop mon type de couleur. Honnêtement, j'aurais préféré quelque chose un petit peu plus pêche. Et en fait, c'est super, super joli. Ça a un côté super frais. C'est un blush qui est très lumineux. Donc, limite, vous pouvez vous passer d'highlighter si vous aimez les choses plutôt subtiles. Bon, pour ce qui est de l'odeur, c'est clairement une odeur de rose. Ça va, ce n'est pas une rose trop pantétante, mais sachez-le. Moi, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit, la rose, ce n'est pas forcément mon odeur préférée. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un effet très frais, très radieux. Et pour le coup, je ne regrette pas de l'avoir acheté. C'est ce qui conclut mes indispensables de l'été. S'il vous plaît, partagez-moi, notamment vos écrans solaires préférés. Je suis à la recherche, voilà, de nouveau. Je vous dis, j'ai ceux que j'aime, mais je suis en quête perpétuelle du meilleur produit. Si vous avez des indispensables à me recommander, c'est un vrai plaisir de vous lire et de voir ce que vous aimez. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Merci.